salut à toutes et à toutes j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui je vous présente un magnifique pack en 22 long riff la marque savage le modèle b22 canon standard et non canon lourd et encore une fois on s'est fait un petit pack où on se fout pas de votre gueule voilà je vous mettrai tout ça en description fourni avec un réducteur de son une boîte de munitions évidemment la carabine on a un canon d'une longueur de 53 cm pour aller chercher les 100 mètres sans aucun souci petit plus on a le chargeur rotatif dix coups on va l'alimenter ensemble après je vous montrerai il est ultra sympa alimenté c'est vraiment de la crème je trouve même que ce sont peut-être même les meilleurs chargeurs qui puissent être disponibles sur du 22 long riff même sur d'autres calibres poids 2 kg d'oeufs sur la lunette 3 kg 3 avec la lunette la finition est très bonne savage c'est la première fois que j'en prends une en main donc il ya des organes de visée fourni d'origine réglage en hauteur et en dérive possible et le guidon est fixe la culasse très fluide on sent qu'on commence à monter en gamme passer par les liens c'est important ça soutient la chaîne mais là je crois qu'on est sur un truc super sympathique comme c'est marqué ici accurate trigger la queue de détente et réglable et surtout vous avez un départ franc clac je vais vous mettre ça comme ça écoutez bien on vient pousser je fais avec le doigt avec le de la main gauche on vient pousser sur la sûreté et à partir de là le départ il est franc tac il n'y a pas vraiment besoin c'est un petit peu un anti coup de doigts quoi voilà si on est bien posé c'est nickel là on est à 50 m j'ai mis l'appareil je vais mettre l'appareil photo de cibler en route on va utiliser la munition rws subsonic en hp on effectue le tir ont fait le compte rendu ont fait le tour de la carabine et je pense qu'on sera pas mal ok et dans ce package il y aura un bipied fourni avec vous allez vous êtes chaud ou pas allez on va montrer je vous montrer déjà comment on alimente le fameux chargeur et oui et pendant ce temps là je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne souscrire si tu as envie pour soutenir faire un petit don paypal c'est toujours sympathique évidemment ça fait des plus alors là si on vient à mettre comme ça attaque alors vous avez ça vous mettez vers l'avant ok deuxième munitions vous allez pousser légèrement sur la première et à venir s'enclencher tout de suite derrière est vraiment c'est du bonheur on gagne un temps précieux et ça va super bien tac tac alors pas encore une fois le 22 c'est vraiment il faut trouver sa munition d'accord moi j'utilise les rws c'est quand même qualitatif en subsonic avec un réducteur le son donc voilà comment on alimente le fameux chargeur après on vient le mettre dedans donc c'est 10 plus une dans la chambre ce qui est plutôt pas mal vous avez le cran de sûreté qui est derrière ici quand on fera le tour je vous le montrerai là on est en sûreté le coup ne peut pas partir et si on vient remonter ça peut partir donc je me mets en place les munitions sont là on va se faire déjà un premier chargeur de 10 on va voir comment ça groupe j'aime beaucoup la prise en main je le rajoute quand même parce que j'évite d'oublier des choses l'appui joue dont le busque est légèrement rehaussé ce qui est plutôt agréable en fait et on va avoir une bonne prise en main avec un bon grip ici puisque c'est légèrement réduit et le trou de pouce et l'endroit pour le pouce ici vient vraiment bloqué en fait complètement et ça c'est bien d'accord la culasse c'est du bonheur on va se mettre sur la cible j'ai fait quelques préréglages en espérant que ce n'est pas trop bouger et on est parti on vise toujours le même endroit et on regardera à la fin le groupement alors pareil encore une fois les munitions sont peut-être pas forcément les meilleurs à vous de trouver la bonne munition qui convient à votre carabine donc ça c'est des tests à faire c'est un peu comme les plombs dans le 4,5 des plombs vous donneront de meilleurs résultats que d'autres pareil pour le 22 tu vois par exemple s'il y a un défaut de poudre ou qu'il n'y a pas la même quantité de poudre comme c'est du 22 il se peut que tu en aies une qui descende un peu plus tu vois donc c'est pour ça que c'est bien quand on veut vraiment tirer très précisément et sur du 100 mètres faut prendre du premium oui forcément faut être un petit peu de sous dans les munitions et puis là c'est très fluide ok ça reste très bien qu'on fait comme chargeur ça va bien aucun bruit le réducteur de son fait très bien le travail même à un point qui me surprendrait ce qui permet aussi des fois de tirer sans casque avec du 22 subsot et surtout pour la chasse en usibles ok on va se refaire un petit deuxième chargeur j'ai envie de pousser un peu le vis parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup puis le canon là ne chauffe pas vous pouvez aller tranquille il est froid mais pour le prix l'ensemble là c'est le pack est vraiment démentiel par contre les doigts noirs avec le plomb sur les ogives ce qu'on va faire je vais essayer de compenser pour revenir légèrement mais vraiment légèrement sur ma gauche et essayer de taper un peu plus la mouche d'accord mais pour moi c'est très extrêmement correct sur une munition qui n'est même peut-être même pas adapté en fait donc cela seront livrés avec une boîte n'hésitez pas à faire plusieurs tests c'est à dire tester plusieurs marques plusieurs plusieurs poids de la subsonic sans réducteur de son etc pour voir qu'est ce qui convient le mieux à votre carabine ça c'est vraiment important de le répéter à chaque fois parce que souvent les gens s'arrêtent à une mission disant ah bah je comprends pas ça groupe pas bien ça éparpille bah oui mais c'est c'est pas toi c'est beaucoup la munition c'est parti on va compenser un petit peu et donc je peux même compenser beaucoup plus j'ai l'impression on va remonter un peu plus voilà et je suis remonté d'un d'un mille ça va là où je veux c'est parfait très bien ça très très bien dis bien ce que le mec s'auto félicite tu sais c'est son travail mais il s'auto félicite quand même extraordinaire magnifique là là ouais là on est bien je sais pas quoi vous dire de plus déconcertante la facilité de la culasse très bien le chargeur rotatif une crème pas de problème pas d'incident et tout on va retirer la culasse alors est ce qu'il ya un bouton pour retirer la culasse sur celui ci il devrait y en avoir un normalement c'est pas trop comment faire ou alors c'est comme sur les autres voilà on vient presser la queue de détente on retire la culasse on va chercher la cible et on fait le compte rendu bon c'est vraiment vraiment bien alors ici j'étais un peu bas mais on reste très bien groupé on est sur trois centimètres sur un ennemi et ici on a resserré quand j'ai compensé on encore resserré un petit peu donc vraiment c'est un très bon résultat faudrait tester d'autres munitions parce que je peux pas vous dire c'est les meilleurs c'est celle adaptée à cette carabine j'ai pris ce qu'il y avait dans l'armoire et on m'a dit fais ça avec ça donc du coup si je prenais demain des cci minimag ou des cci subsault ou de la l est peu importe à la marque j'aurais peut-être un meilleur groupement de meilleurs résultats etc etc donc vraiment ça pour un test c'est vraiment excellent c'est vraiment deux groupements différents donc là on est très bien sur le haut et très bien sur le bas on a réussi à resserrer légèrement sur le haut donc oui ça me va c'est par les liens en description ça fait toujours plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à partager et à liker la vidéo de mettre un maximum de commentaires pour le référencement parce que vous savez très bien que on est shadowban quand on parle à notre passion du tir vis-à-vis de youtube ok n'hésitez pas à vous abonner également soutenir si vous avez envie et si vous le pouvez ce n'est pas une obligation c'est optionnel souscrire à la chaîne et le lien du groupe discorde merci m'avoir regardé agréable journée à plus tchous